bonjour à tous et à toutes c'est zertri aujourd'hui on se retrouve pour la 17e étape de notre tour de france 2015 qui va rouler digne les bains à pralloux donc une étape de montagne avec pas mal de petits cols a convoyé et de surtout les deux derniers cols de première catégorie vers la fin de l'étape donc c'est une étape plutôt costaud carrément 257 km donc on va essayer je pense une petite échappée pourquoi pas avec serpas essayer de l'envoyer tranquillement pour voir si peu si peu éventuellement aller au bout et puis si jamais c'est pas le cas on va essayer de gérer au mieux avec avec ricosta pour pas perdre trop de temps et éventuellement de gagner du temps vis-à-vis de de ceux qui sont devant nous pour le top 10 on serait bien parce qu'en plus sur la dernière étape si vous avez suivi on avait gagné un petit peu de temps vis-à-vis de ceux qui étaient devant nous justement on a même réussi à grapiller quelques places on est maintenant onzième au classement général avec ricosta donc ce serait vraiment très très cool de rentrer dans le top 10 au moins pour sauver ce tour de france 2015 que je fais ce serait cool parce qu'elle est vraiment non plus on a fait troisième sur la dernière étape donc c'était plutôt pas trop mal on était vraiment là quand il fallait on était vraiment là bien placé on avait plutôt pas trop mal géré en plus là on vient on sort du jour de repos donc les au niveau d'énergie on est remonté à bloc donc ça va nous permettre d'aborder je pense dans les meilleures conditions possibles la dernière partie de ce tour de france parce que oui on rentre dans la dernière partie alors avec ricosta finir dans les 25 premiers de l'étape d'accord est ce qu'on a d'autres marqué au moins 12 points classement dans la montagne avec ni et mec il a combien montagne 75 ok est-ce qu'on va plutôt l'envoyer lui pour justement essayer de prendre ses points de la montagne sert pas il a 76 en montagne mais écoutez on va envoyer ni et miac là on échappé et puis on verra un petit peu ce qu'il peut faire en plus il est en bonne forme donc on va l'envoyer une échappée on va prendre et costa on va faire comme la dernière fois en fait on va on va dire à ni et mec de suivre les attaques et puis on restera avec rucosa pour un petit peu comment ça se passe tout ça on va suivre bien sûr on va dire directement là notre coéquipier de suivre alors il est mis avec il est là suivre les attaques je crois qu'il est plutôt bien placé là il est là il est juste là je le vois il faudrait qu'il remonte un petit peu l'histoire de suivre les attaques notre équipe là qui est tout à l'avant du peloton ouais ouais tu remontes là vas-y remonte comme il faut là vous voyez ni et mec là qui essaie il glisse un petit peu à gauche là il essaie de se placer devant justement pour pouvoir pour être en bonne position pour suivre les attaques de ceux-là ils sont déjà partis allez ni et mec il faut partir bonhomme ni mec il faut attaquer comment on dit attaquer allez bonhomme il faut y aller allez allez ah c'est bon il est parti ok il a pris un petit peu de temps à partir ce petit nié mec là mais enfin il est parti donc on va pouvoir espérer que l'échappée va prendre quoi en tout cas donc il y a un douzième courant notre équipe qui a suivi aussi les attaques c'est Valls pas le premier ministre mais il a suivi aussi voyez qu'il est juste là donc ça c'est plutôt cool aussi donc on va essayer d'attaquer un petit peu là histoire de prendre les points de de la montagne parce qu'on a l'objectif de prendre 12 points à la montagne donc on va prendre en plus là c'est cinq points il me semble le deuxième catégorie donc on va essayer de les prendre les points qu'il faut là pour avoir l'objectif de l'étape avec avec ni mec voilà 5 points donc il ne reste plus que 7 points il n'aura l'objectif et maintenant ça va être une décente donc ça va permettre éventuellement de récupérer un petit peu d'énergie c'était juste le premier col donc ce qui vient c'est qu'on a deux cours avant que si jamais il y en qu'il se craque on a peut-être l'autre c'est plutôt cool on est dans ce col de deuxième catégorie maintenant on a passé la zone ravitaillement donc on va essayer de prendre les cinq points là une nouvelle fois au classement de la montagne on a sept minutes d'avance sur le polton donc c'est plutôt pas trop mal c'est plutôt une bonne avance donc j'espère qu'on va pouvoir aller au bout avec ni et mais pourquoi pas Valls là qui fait quand même un bel effort donc j'ai l'impression qu'il se fatigue un peu plus que ni mec donc là on va essayer bien sûr de prendre les cinq points pour la montagne histoire d'avoir notre objectif de la de la journée on avait pris cinq points tout à l'heure dans le dans le sommet du premier sommet de deuxième catégorie c'est maire qu'un peu de la chapelle c'est navarro c'est le mec qui aidera nous donc là on va dernier kilomètre on va pas tarder à le suivre l'attaque on va suivre navarro on attaquer peut-être un petit braquet c'est peut-être mieux pas trop se fatiguer non plus on va essayer de suivre à donf il va essayer bien sûr de prendre le ouais il a il a pris il a pris le dessus je crois je vais pas pouvoir le rattraper on va marquer comme des points ça c'est cool en tout cas trois points voilà et on va continuer tranquillement avec ni mec dans cet échappé qui prend encore un peu plus de temps un peu plus de sept minutes on attaque ce premier col de première catégorie on a 25 un peu plus de 25 km de l'arrivée on a six minutes d'avance donc je pense qu'il y a vraiment moyen d'aller au bout dans cet échappé avec ni mec ou valse on est toujours assez nombreux on est 15 toujours dans cet échappé donc c'est un échappé avec beaucoup beaucoup de membres on est ne sera bientôt au sommet de valse qui passe un petit peu mal j'ai l'impression là en ce moment donc j'ai dit à ulysses il a d'entre dans le peloton des de protéger roy costa pendant que je peux pas je peux pas contre les deux jours en même temps forcément là je vois qu'il ya moyen d'aller au bout avec ni mec donc on va essayer de suivre en plus il y aura une descente là juste après cette montée ce qui va nous permettre je pense de prendre un petit peu d'avancé parce qu'on croit une fois les descentes je les gère plutôt pas trop mal j'arrive toujours à prendre du temps sur l'ia donc ça sera plutôt cool on voit déjà l'arrivée de ce sommet qui est juste là bas donc on va essayer de prendre le maximum de points il ya dix points à prendre au maximum dans cette montée donc on va essayer de prendre le mieux qu'on puisse là dans cette montée ils accélèrent pas mal encore essaie de suivre aussi on va se mettre en gros braqué façon on va pouvoir récupérer juste après de l'énergie avec la descente qu'on seconde là en plus ça c'est assez loin c'est pas encore tout de suite la montée on a 1,6 km je vais juste essayer de les suivre là on va se remettre un petit braqué maintenant je crois que j'ai réussi à faire la jonction non il passe un petit peu mal maintenant ce corps là notre issue les autres attaques sert pas qu'il s'est fait lâcher sur au niveau du peloton j'espère en tout cas créé quoi ça il se débrouille plutôt bien j'ai mis eu l'issi à le en train de protéger justement pour éviter ce jeu pour éviter trop de problèmes à ce niveau là allez on suit avec avec ça avec le nier mec là on va pas faire les fous là on va essayer de l'économiser un maximum d'énergie même si j'avais envie d'aller prendre un maximum de points choix qui craque aussi section devant là et que navarro qui arrive à bien sûr il attaque aussi on va essayer de prendre des points formulo l'italien qui craque un petit peu donc navarro qui a près dix points lui va prendre huit points et moi je vais prendre six points donc je pense que je vais faire l'objectif de l'étape et donc là on va essayer de gérer au mieux cette descente de prendre un petit peu de temps et pourquoi pas aller gérer de la victoire d'étape avec avec niémiek ce qu'on a encore cinq minutes d'avance donc c'est pas mal du tout et c'est parti on attaque la montée finale avec toujours niémiek on est avec navarro on a réussi à prendre du temps soit restant des des mecs étaient en échappé voyez on a 40 secondes sur le troisième là donc on va essayer de gérer au mieux c'était cette montée on va essayer de se mettre dans la roue navarro n'a pas non plus trop se fatiguer non on a pas mal d'énergie en plus on a toujours notre ravitaillement ça c'est cool on va se mettre en grand braquet là il attaque à donf là c'est de suivre navarro ça serait bien que j'ai cette éditeur d'étape mais ça va pas être simple parce qu'il est les meilleurs grimpeurs que moi en plus il est monté assez courte là donc il faut bien gérer notre effort je pense que je vais attaquer à donf maintenant et prendre le ravitaillement juste après pour bien gérer la faim et reprendre le ravitaillement maintenant en plus pendant 20 secondes je pourrais pas attaquer on va continuer en grand braquet pour récupérer un petit peu d'énergie au niveau avec le ravitaillement justement je peux pas attaquer donc là je suis obligé de rester comme ça j'espère en tout cas qu'il va pas prendre beaucoup de temps pendant que j'ai le ravitaillement 16 secondes quand même donc il prend du temps et on réattaque un petit coup là en grand braquet trois kilomètres à faire avec niemiec on va essayer de revenir sur navarro refaire un petit peu notre retard ça serait cool qu'on a cherché navarro là il arrive quand même à un distancé quand même comme il faut il n'arrive pas forcément à revenir sur lui 18 secondes j'essaye j'essaye vraiment de revenir au maximum sur lui deux kilomètres à faire on se remet en grand braquet enfin on se remet normal là on attend j'étais en petit braquet putain je pensais que j'étais encore en braquet merde j'ai mal géré ce truc là merde 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 j'ai mal géré j'ai mal géré je pensais que j'étais en type en grand braquet en fait j'étais en petit puis tout à l'heure voilà allez niemiec allez je le vois qui il est pas aussi bien que tu étais tout à l'heure même si je pense qu'il ira au bout je pense navarro avec niemiec en plus n'est pas n'est pas très bien non plus là ah c'est dommage c'est dommage là c'est dommage j'étais en je pensais que j'étais en grand braquet pendant que j'ai attaqué là on va être 12e je pense avec niemiec du coup ah là là j'étais je voulais gagner l'étape la bordel alors on rattrape on le rattrape allez niemiec allez allez bonhomme t'as 11 secondes c'est chaud je vais pas le rattraper il reste 500 mètres il reste 500 mètres 10 secondes allez bonhomme rattrape le s'il te plaît attaque si tu peux je peux plus si je peux aller non je vais pas le rattraper je vais pas le rattraper victoire de navarro sur cette étape deuxième avec avec niemiec bon c'est pas trop mal c'est pas trop mal on va dire mais putain j'arrive pas j'arrive pas à la gagner cette troisième étape dans ce tour c'est incroyable j'ai encore fou à rien là je pensais j'étais en grand braquet pendant que j'attaquais et en fait non j'étais en petit braquet donc c'est super donc ricosta j'espère vraiment qu'il a pas perdu du temps sur les sur les 10 premiers parce que du coup là on a un petit peu délaissé ricosta là sur cette étape pour au profit d'un des mecs au niveau d'échapper donc on va voir un petit peu ce qu'on ce qu'il a ce qu'il a fait en tout cas au niveau du top 10 donc nibali qui reste maillot jaune de france et comptador rocky modriguez pierre roland donc pierre roland qui est remonté dans le top donc ricosta 12e 14 minutes donc on a perdu il a perdu du temps c'était de monter ok donc c'est quelque chose à savoir forcément et du coup on a quand même gagné quelques petits points de la montagne avec niémiek mais bon c'est pas super important je crois qu'on a eu l'objectif qu'on avait pour cette étape avec niémiek donc bon c'est dommage qu'on n'a pas pu avoir la victoire en tout cas on a eu donc la deuxième place donc c'est pas trop mal un échappé qui était plutôt pas trop mal malé j'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu je remercie beaucoup de l'avoir suivi moi je vous dis à la prochaine ciao